Musique Coucou tout le monde c'est Audrey Alors aujourd'hui on se retrouve pour la wishlist du deuxième trimestre 2018 donc avril mai juin alors je suis désolée je suis un petit peu enrhumée donc je suis un peu rouge ici c'est une catastrophe en plus je me suis brûlée alors c'est la fête catastrophe nationale voilà je cumule tout en même temps bref donc je vais déjà vous parler de ce que j'ai acheté par rapport à ma wishlist du premier trimestre et vous allez constater que par rapport à ma wishlist j'ai pas pris grand chose oui il y a de l'évolution mais ma wishlist du deuxième trimestre sera un peu plus petite j'ai envie de faire une petite wishlist de 10 produits voilà de temps en temps parce que le premier trimestre il y en avait 15 ouais il y en avait 15 puis finalement je me suis rendu compte que voilà j'avais une wishlist beaucoup trop grande ça sert à rien et là ça sera parfait alors il y avait de chez Kat Von D il y avait la palette d'highlighter metal crush finalement je l'ai pas prise parce que elle est trop pailletée et les couleurs finalement quand je les swatchais ça me plaisait pas donc je l'ai économisé 39 euros il y avait également la palette de enfin l'highlighter de chez Too Faced le diamond vous savez avec les crins avec le diamant et tout ça c'est pareil finalement je l'ai pas pris parce que c'est une couleur que que j'avais déjà en fait donc ça servait à rien de l'acheter pareil j'ai économisé 34 euros à peu près ensuite de chez Huda Beauty il y avait le coffret contour et lipstrobe musée angélique et malheureusement il n'était plus dispo chez Sephora et j'avais pas envie de passer une commande sur sur le site c'était quoi déjà un site anglais donc pour l'instant tant pis c'est pas grave ensuite de chez Too Faced il y avait le bronzer chocolate gold soleil je l'ai pas pris celui-ci parce que je le trouvais trop doré à mon goût donc j'ai pas pris celui-ci par contre il y avait de chez Too Faced le bronzer sweetie pie donc celui-ci par contre je l'ai pris et je ne regrette pas du tout parce qu'il est vraiment très très bien la couleur est super jolie et vous pouvez constater que je l'utilise quand même pas mal voilà donc j'en suis très contente et c'est un super bronzer donc voilà et il est légèrement satiné donc je trouve qu'il est parfait ensuite il y avait également de chez Too Faced les glitter pop il y avait deux couleurs que j'avais envie de prendre par rapport à une que j'avais déjà acheté il y avait le yes way rose et le fairy queen finalement je ne les ai pas pris parce que c'est vrai que les paillettes je peux les mettre toute l'année mais j'en ai plus envie on va dire pour les fêtes de fin d'année ou voilà pour ces événements comme ça donc là pour l'instant bon je laisse passer on verra ensuite il y avait de chez Dior le rouge à lèvres lipglow numéro 009 hollow purple finalement je me suis rendu compte c'était des rouges à lèvres qui étaient hyper transparents avec une légère teinte violette et je trouvais que pour le prix ça ne valait pas le coup voilà donc j'ai laissé tomber bon après entre temps vous avez vu dans mes dans mes vous avez vu dans mes dans mon dernier haul que je me suis acheté d'autres rouges à lèvres Dior voilà mais celui-ci non finalement je l'ai swatché et puis j'ai fait sans plus ensuite de chez Dior il y avait l'highlighter hollow gold alors celui-ci ça c'est sûr je l'ai pris parce qu'il est juste sublime c'est une édition limitée je l'utilise très souvent et je le creuse bien de ce côté-là il est vraiment vraiment joli voilà c'est vraiment un highlighter magnifique et si vous avez envie et si vous avez le budget je vous conseille d'aller le swatcher et franchement moi personnellement je l'adore et foncez dessus vous le swatcherez et je pense que vous allez l'aimer ensuite il y avait de chez Essie un vanille de la collection Desert Mirage la teinte Blutiful Horizon je ne l'ai pas encore trouvé donc pour l'instant ben voilà je ne sais pas encore donc quand je le trouverai peut-être que je le prendrai ensuite de chez Jovia's Place il y avait la palette douce qui est sortie mais finalement voilà les palettes pour les yeux je freine un petit peu voilà je freine un petit peu parce que je ne l'utilise pas forcément donc ça ne sert à rien de dépenser mon argent inutilement ensuite de chez Kat Von D il y avait les Everlasting Glimmer Veil Liquid Lipstick il y avait surtout la teinte Televator je crois que c'était un violet les couleurs sont super belles mais alors c'est un truc pas importable mais presque c'est hyper flashy et moi finalement j'ai flashé sur une autre couleur qui est pour l'instant pas dispo en France donc quand elle sera dispo peut-être que je la prendrai donc vous la verrez peut-être éventuellement un de ces quatre mais voilà donc pour l'instant je les ai swatchés j'ai fait off je ne les mettrais pas donc j'ai passé mon chemin ensuite de chez C.A.T il y avait le rouge à lèvres magique Glitter Flip et oui je l'ai pris d'ailleurs j'en ai il est à la fin d'un de mes hauls je vous le mettrai ici et franchement c'est super original c'est pas donné c'est original et je le trouve super sympa donc voilà moi c'est la teinte Candy que j'ai prise et c'est une des couleurs qui pour moi est la plus portable la plus jolie donc c'est pour ça que je l'ai pris et j'ai bien je trouvais sympa le concept donc sans regret ensuite il y avait de chez Tarte l'anti-cerne le Shape Tape donc vous savez si vous me suivez que je l'ai pris sans regret aucun je le porte tous les jours moi j'ai la teinte fer neutral en ce moment il est plutôt clair mais je trouve que ça illumine le dessous de mon oeil et je l'aime beaucoup 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 et je compte m'acheter une autre couleur vous avez dit que j'achèterais ce mois-ci il y avait le blush de chez Tarte en teinte exposed quand j'avais fait ma commande sur le site de Tarte il n'était pas disponible donc peut-être qu'il sera disponible la prochaine fois voilà j'avais pris un autre blush que je trouve génial mais la teinte expose pour l'instant je ne l'ai pas prise et pour finir il y avait le meuble pour remplacer ma chiffonnière le meuble j'avais acheté sur Cdiscount je crois ouais donc oui je l'ai pris voilà donc au pire je vous mettrai une petite photo juste après pour vous montrer mon meuble voilà donc ça c'était pour ce que j'ai acheté par rapport à ma wishlist du premier trimestre et on va passer à la wishlist du deuxième trimestre donc plus court mais voilà des trucs qui me donnent bien envie après voilà comme d'habitude je n'achèterai pas tout forcément et je vais vous animer ça avec en même temps les images via les sites internet des marques des produits pour que je puisse un peu vous montrer les produits comme ça en même temps vous avez les prix les sites sur lesquels moi je les ai trouvés en attendant qu'ils sortent en France par exemple pour certains pour certains produits et puis voilà alors il y avait les gloss de chez Urban Decay les Ify Shine j'en possède déjà deux mais vous le verrez dans mon prochain haul ces petits gloss sont plutôt sympas et il y a une couleur qui me plaît bien c'est la Shadow Earth qui n'était pas dispo chez Sephora quand j'y suis allée et par contre elle est dispo sur le site de Sephora donc voilà donc je vous laisse avec les explications et l'image juste après de chez Urban Decay donc il y a les Ify Shine Gloss les gloss à lèvres donc il existe différents finis du crème du holographique du métallisé et du sheer moi je possède cette teinte-ci qui s'appelle une teinte holographique qui est vraiment très jolie et également celle-ci la Naked qui est une teinte sheer qui est un peu plus en transparence mais qui est très sympa aussi mais moi c'est celle-ci qui m'intrigue une métallisée donc qui s'appelle Shadow Earth donc à voir si la teinte me convient ou pas prochainement si je peux la swatcher en magasin ensuite de chez Urban Decay toujours il y a plein de nouvelles choses qui sont sorties il y a entre autres l'highlighter de la collection Disco Queen le holographique un peu violet je pense que vous allez voir tout de suite alors chez Urban Decay toujours il y a l'highlighter holographique highlight powder donc c'est la collection Disco Queen voilà donc vous connaissez mon amour pour tout ce qui est violet et bien celui-ci m'intéresse bien mais après il faudrait que je puisse le swatcher pour voir un petit peu ce que ça donne s'il ne ressemblerait pas à des couleurs que je possède déjà voilà ça serait quand même dommage d'avoir des doublons surtout à 30,50€ n'est-ce pas même avec une réduction on va éviter mais sinon voilà cette couleur m'intrigue et j'aimerais bien voir un peu ce que ça donne pour voir si je ne possède pas déjà des produits qui sont similaires donc à voir à swatcher prochainement donc après je vous avouerai qu'il faudrait que je regarde s'il n'y a pas un dupe mais voilà il est très joli ensuite de chez Too Faced il y a la collection Licorne je ne sais pas comment elle s'appelle cette collection je crois qu'elle sort le 15 avril donc il y a la palette et un rouge à lèvres vert la collection la crème moi j'ai déjà une couleur je crois que c'est la teinte Unicorn qui est également dispo dans la collection et cette collection a l'air plutôt sympatoche donc voilà chez Too Faced il y a la palette Life's Festival donc cette jolie palette un peu arc-en-ciel des nouvelles collections de chez Too Faced un peu style Licorne cette palette elle m'intrigue parce qu'il y a un peu des couleurs duochrome enfin voilà donc j'espère qu'elle sera bientôt en magasin pour que je puisse la swatcher et et puis franchement elle me donne bien envie ça faisait longtemps que je n'avais pas eu envie d'une palette donc pourquoi pas à voir donc chez Too Faced toujours il y a les rouges à lèvres la crème Mystical Lipstick donc moi je possède déjà la Unicorn Tears qui était sortie il y a un petit moment donc là ils l'ont renouvelée dans cette collection mais moi la teinte qui m'intrigue c'est la teinte Mermaid Tears qui est cette teinte assez bizarre violette avec des reflets verts donc j'aimerais bien swatcher ça sur les lèvres pour voir un petit peu ce que ça donne l'appliquer en magasin pour voir un peu l'effet pour voir si il n'y a pas trop de verre qui ressort donc voilà à voir ensuite il y a les nouveaux rouges à lèvres liquide mat Anastasia Beverly Hills j'en ai jamais encore testé et il y a une nouvelle couleur qui enfin des nouvelles couleurs qui sont sorties qui s'appelle Poet Poet voilà P-O-E-T et enfin la couleur Pure Hollywood qui est arrivée sur le site alors de chez Anastasia Beverly Hills il y a les liquid lipsticks donc il y a des nouveautés là qui sont sorties il y a des nouvelles couleurs un peu un peu marron dans ces couleurs là et il y a la teinte Poet P-O-E-T qui me plaît bien donc cette couleur là parce que je n'ai jamais testé ces rouges à lèvres liquide mat de chez Anastasia Beverly Hills donc ça serait l'occasion et il y a également cette teinte qui s'appelle Pure Hollywood qui est apparemment un mustave chez Anastasia Beverly Hills qui m'intrigue donc maintenant qu'elle est enfin dispo en France pourquoi pas donc à voir si je craque sur cette teinte ou pas pour pouvoir un peu tester ces rouges à lèvres liquide mat de chez Anastasia ensuite de chez Too Faced il y a les rouges à lèvres de la collection naturelle je crois ouais un peu des couleurs naturelles et tout je ne sais pas comment je ne connais pas le nom de la collection mais il y a cette couleur qui s'appelle Overexposed qui est sublime je vous laisse avec les images vous allez comprendre tout de suite alors chez Too Faced donc là je suis sur le site de Sephora.com il y a la collection naturelle nudes voilà qui normalement ne devrait pas tarder à sortir chez nous en France et moi c'est la couleur Overexposed donc c'est un smoky lavender voilà c'est le genre de couleur mauve que j'adore et et voilà j'aimerais bien tester un rouge à lèvres Too Faced comme ça dans la nouvelle collection et ça serait vraiment cette couleur qui pourrait m'intéresser le plus apparemment c'est très pigmenté crémeux et voilà j'aime bien les couleurs nudes ça passe bien et et voilà quoi et le packaging aussi est très sympa ensuite de chez Anastasia Beverly Hills il y a les bronzers qui sont sortis en même temps que la fameuse highlighter là que je ne me prendrai pas mais il y a les bronzers qui ont l'air sympa mais j'aimerais bien les swatcher avant de de craquer et c'est surtout la teinte Rosewood qui je pense pourrait être adaptée à ma carnation à voir toujours chez Anastasia Beverly Hills il y a les poudres bronzantes donc il existe apparemment 5 couleurs mais elles m'ont l'air très foncées après il y a la teinte Rosewood qui m'intrigue donc voilà celle-ci la Rosewood qui a l'air pas mal à voir si c'est si c'est pas trop foncé parce que je les trouve quand même extrêmement foncées alors à voir en magasin dès que ça sera dispo pour pouvoir les swatcher voilà donc je verrai bien si si ça me convient ou pas ensuite de chez Dior alors je possède déjà un Laker Pump donc ce sont les nouveaux rouges à lèvres laqués en en avec un embout mousse et finalement j'ai craqué également pour la teinte numéro 107 Platinum qui ma foi est très très jolie Dior il y a les Laker Pump donc moi je possède déjà la teinte 327 Glitterati qui est d'ailleurs épuisée apparemment sur le site donc cette teinte-ci qui est juste sublissime que vous avez dû voir dans un de mes derniers hauls donc voilà que j'avais acheté lors de la soirée Gold chez Sephora mais j'ai craqué sur la Platinum la teinte 107 qui est magnifique je l'avais également swatchée j'avais hésité et puis finalement franchement elle me plaît bien les reflets sont très beaux donc à voir si je craque ou pas parce que le prix voilà quoi ça me gêne un petit peu mais bon c'est très joli ensuite de chez Sephora il y a des nouveaux bronzers qui sont sortis et il y a la teinte numéro 02 qui s'appelle Bali qui m'a l'air sympa je l'ai swatchée et la couleur je pense sera parfaite et notamment la teinte de Bali qui je l'ai swatchée et la couleur serait parfaite pour moi et je sais que les produits Sephora sont de bonne qualité surtout les poudres de soleil donc en plus c'est des versions mat moi j'aime bien également les versions mat ça fait sympa c'est vrai que l'été quand c'est satiné c'est plus joli mais voilà le mat c'est toujours bien voilà c'est des couleurs qui passent super bien et on peut même faire son contouring avec ses poudres ensuite il y a les rouges à lèvres l'oréal les shine il y a plusieurs couleurs sympas je ne sais pas trop laquelle choisir et voilà je pense que quand vous verrez les couleurs vous comprendrez un petit peu vers quelles couleurs j'irai m'orienter alors l'oréal a sorti des rouges à lèvres colorish shine donc il y a plusieurs couleurs qui pourraient m'intéresser je sais voilà faudrait que je les faudrait que je les swatch éventuellement en magasin moi je serais plus sur des couleurs comme comme du violet ou du nude éventuellement enfin voilà il y a celle-ci qui est très belle la beauty queen il est trop trop beau celui-ci regardez-moi ça c'est magnifique après voilà il y a un peu de tout il y a même du du gris voilà c'est assez spécial mais ça peut être très joli du gris du gris violacé si vous voulez après on a des couleurs aussi nude comme celle-ci la ml bébé voilà qui a l'air très joli enfin voilà les couleurs riche rouge à lèvres shine m'ont l'air bien sympa et et ils sont dispo si je ne me trompe pas chez Carrefour pour les rendez-vous beauté donc ils seront moins chers que 12,50 euros normalement je serais déjà allée chez Carrefour pour voir ces petites merveilles et pour finir de chez Yves Saint Laurent il y a le vernis strip mi rose qui est très jolie je crois que c'est une édition limitée Yves Saint Laurent attendez j'ai pas envie de vous faire vomir donc il y a les vernis à ongles la laque couture donc il existe 50 000 couleurs j'en possède quelques-unes j'adore ces vernis ils sont d'excellente qualité et moi la couleur qui me plaisait le plus c'était la 93 la strip mi rose qui est pour l'instant indisponible mais voilà la couleur est magnifique et c'est vrai qu'elle me donnerait bien envie toutes couleurs passent partout qui pourraient aller avec tout donc voilà celle-ci elle me plaît bien donc voilà pour ma wishlist du deuxième trimestre 2018 donc wishlist un peu plus pauvre par rapport à d'habitude donc voilà pour ma wishlist des petites choses qui me donnent bien envie comme d'habitude c'est toujours des choses que j'aime bien swatcher avant me renseigner un peu voilà il y a des choses qui sont pas encore sorties donc je sais pas trop quoi en penser donc quand j'aurai vu et swatcher là ça me décidera voilà c'est souvent comme ça en général je prends pas tout comme vous pouvez le constater mais voilà j'ai envie de ça ouais donc bah dites-moi si vous avez des produits en commun avec moi si votre wishlist voilà ressemble un petit peu à la mienne si vous avez agrandi la vôtre avec ce que je vous ai montré et voilà je veux tout savoir dites-moi tout ça juste en dessous en commentaire si cette vidéo vous a plu mettez des pouces en l'air abonnez-vous si c'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao chao ciao Bisous Abonnez-vous !